Regarde, voilà où je voulais en venir. Ces deux enfants ont le même âge. Elle, elle parle en utilisant ses mains et raconte des histoires. Et lui, il est en extase devant un petit gâteau. Ils n'ont pas le même âge. Combien tu veux parier ? Je parie un dollar qu'il a six mois de moins qu'elle. Tu m'offriras une glace ? Non, c'est toi qui m'en feras une. Excusez-moi. Oui ? C'est votre fils ? Oui. Quel âge a-t-il ? Euh, il a deux ans et demi. Et cette petite fille, vous savez quel âge elle a ? Elle a trois mois de moins que lui. Ça prouve rien du tout. Regardez-la. Vous avez déjà vu une fille aussi belle ? Et aussi intelligente ? C'est le genre de fille qui me plaît. Waouh, je savais même pas que j'avais un genre de fille. Si je pouvais me débarrasser de la nounou, on pourrait passer aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce que t'en dis si on achetait la glace ? Maintenant ? Bah oui, enfin, si tu veux en manger une. Birdie, on peut aller s'acheter une glace ? Oui. Rends-moi la monnaie. Ah. Non, merci. Malheureusement, c'est à moi de l'offrir. Mon premier rendez-vous. J'ai cassé ma tirelire. Agendas, attention. Comment se fait-il que je n'ai rien à lui dire ? Pourquoi elle me regarde pas ? Je suis si hideux que ça. Je sens mauvais. Tu... Tu viens souvent ici ? À Central Park ? Euh... Oui. C'est quoi cette question ? Je me déteste. Je vis de l'autre côté de la rue, tu sais. Et toi ? Moi ? Tu es plus Riverside ? Oui, je suis plus du genre Riverside. C'est le seul vrai parc. Mais Central Park est plutôt cool. J'ai pas mal traîné par ici. Et Strawberry Phil, tu sais pourquoi ça porte ce nom ? C'est les Beatles qui ont chanté ça. Pas loin. En réalité, c'est le nom de l'orphelinat de Liverpool où John Lennon jouait souvent avec ses amis qui vivaient là-bas. Vraiment ? Ouais, je savais pas, c'est chouette. Le tour que j'ai fait faire à Rosemary vous aurait donné le tournis. C'était mon Central Park. Mon New York. Avant, il y avait des troupes aux centaines de moutons qui venaient mettre dans ces champs. Et après, ils ont offert au berger un boulot au zoo à la maison du lion. Ah oui, je crois qu'ils vivraient dans la taverne sur Eau Trine avant que ce soit un restaurant. Imagine qu'à la place des personnes qui avaient lieu, il y avait des centaines de moutons. Tu vois ces immeubles là-bas ? Quand j'étais jeune, je disais pour rire que c'était des bateaux pirates que je combattais. Je t'imaginais assez mal en pirate. Avec le temps, ça a fini par me passer. C'est là que ma tante se marie la semaine prochaine. Ah, le pote à housse, bien sûr. Tu accompagnes les demoiselles d'honneur. Ah, je suis si impatiente d'y être. Ma tante m'a demandé d'accompagner les demoiselles d'honneur quand j'avais 4 ans. Mais est-ce que j'aurais pu me douter que son petit copain mettrait 7 ans avant de la demander en mariage ? C'est hilarant. J'étais charmant et mielleux. Comme on pouvait l'espérer lors d'un premier rendez-vous. On pourrait refaire un entraînement de karaté ? T'en as besoin. Non, je suis à ça de passer ma ceinture jaune. Je dirais plutôt à ça. Ah, est-ce que demain ça te va ? Samedi, j'ai cours de violoncelle le matin. Et dans l'après-midi, j'ai cours de claquettes. Claquettes ? Vers quelle heure t'auras terminé ? Je suis désolée. Après les claquettes, je vais avec mon père suivre les cours de princesse indienne. Eh ben, c'est plus facile de prévoir une discussion pour la pays israélo-palestinienne que de voir cette fille. C'est quoi ça, princesse indienne ? C'est un truc que je fais avec mon père, sans intérêt. Je le fais pour qu'il ne se culpabilise pas de travailler tard toute la semaine. Et dimanche, ça te tirer ? Dimanche, ouais. Le matin ? J'ai un prof particulier qui me donne des cours, mais on se voit l'après-midi. Des cours ? Pourquoi tu suis des cours ? C'est pour un examen. Mes parents veulent m'inscrire à Culture Éthique cette année ou à la Trinité. C'est privé comme école. Vraiment ? Je n'irai probablement dans aucune des deux. À l'examen d'entrée, j'échouerai. Ouah ! Qu'est-ce que ça voulait dire exactement ? Est-ce que c'était un signe ? Elle raterait son examen pour moi ? Est-ce qu'elle m'aime bien bien ? Sous-titrage ST' 501